bonjour tout le monde petite vidéo ce matin pour vous faire voir j'avais trouvé une idée de carte sur pinterex donc voilà donc évidemment je l'ai un peu modifié parce que à la base à la base les fleurs étaient collés sur la petite carte derrière voilà c'était il y avait un gros rond ici et tout était j'aimais pas j'aimais pas le principe je trouvais que quand on tirait ça faisait moche donc donc voilà ce qu'on va faire ensemble vous devez connaître je pense voilà j'arrive pas à la remettre pourquoi voilà donc voilà ce que ça donne et derrière c'est comme ça sinon même sans la carte c'est comme ça voilà alors ça c'est des fleurs que j'ai découpé à la main donc c'est pas c'est pas terrible terrible à part ça c'est des fleurs celle ci c'est des envois que j'avais reçu donc voilà et le papier aussi c'est un envoi j'avais reçu donc nous allons faire ensemble c'est simple après j'ai fait aussi ça par contre je l'ai pas trouvé sur pitterex en fait c'est le même principe je me suis dit tiens pourquoi pas faire le même principe mais en paquet cadeau donc là ce que j'ai fait voilà en forme de cadeau en fait donc le même principe voilà j'ai fait une petite carte comme ça à l'intérieur donc là je l'ai je l'ai doublé donc j'ai trouvé ça je j'ai eu cette idée là donc je sais pas si cette idée là existe en paquet cadeau je sais pas donc voilà donc en fait c'est le même principe sauf que vous faites donc j'ai fait ici 10 sur 10 voilà c'est le même principe que le pot de fleurs donc voilà alors pour ce pour faire le pot de fleurs il va vous falloir un rectangle de 10 cm sur 22 cm voilà donc je voulais préciser 22 cm si vous faites exactement comme moi maintenant si vous préférez allez où la carte voilà si vous préférez coller les fleurs sur cette carte donc ici faudra faudra mettre faire un rond de 10 cm de diamètre si vous voulez coller les fleurs ici si vous voulez que si vous collez les fleurs alors ici il vous faudra un rectangle de 22 cm de longueur maintenant si vous voulez faire comme moi ce n'est pas nécessaire il faudra retirer 4 cm donc il vous faudra une longueur de 18 cm si vous voulez faire exactement comme moi voilà donc donc ça c'est clair ensuite hop c'est magique on retourne donc si vous faites vos quatre centimètres si vous voulez faire les quatre centimètres donc vous calculez quatre centimètres quatre centimètres ensuite neuf centimes deux fois neuf centimètres vous tirez un trait voilà et vous allez ici ici là vous allez vous allez compter 1,7 1,7 de chaque côté voilà et ensuite vous tirez un trait comme ça et ici bah vous reprenez pareil c'est pas voilà donc maintenant vous pliez donc vous allez plier déjà on va plier les quatre centimètres voilà nous allons plier ici voilà nous allons couper donc moi je fais au cutter ça va plus vite au démarrage j'avais fait j'avais fait avec le rebord mais comme leur principe ne me plaisait pas sur la la carte qui va à l'intérieur donc en fait le rebord je l'ai fait le rebord sauf qu'on le voit plus parce que j'ai changé d'idée en cours de route et comme je voulais pas gaspiller donc voilà alors voilà le principe donc et voilà votre après ensuite on va pas le décorer ensemble parce que je vous laisse décorer à votre guise donc ici il faudra mettre un point de colle ici sur je sais pas moi trois millimètres à peu près 5 millimètres allez ici hop vous collez voilà et puis bah vous faites pareil vous collez un peu le le rabat maintenant si vous voulez pas du rabat il n'y a pas de problème hop vous ne comptez pas le rabat voilà bon là je le cache mais on va voir ici mais sinon c'est pas la peine vous sinon sans le rabat ça va donner ça voilà et ensuite vous allez pouvoir coller vos fleurs en montant comme ça donc voilà voilà c'est ce petit tuto donc évidemment pour celui en cadeau ça sera le même principe vous prenez donc un rectangle de 10 cm donc 2 x 10 ça fait 20 cm sur 10 cm voilà alors c'est alors là le papier cadeau le paquet cadeau il n'y a pas plus simple vous le pliez voilà vous le collez de chaque côté ici et là toc vous vous mesurez la moitié donc voilà vous mesurez la moitié donc ça fait 5 bon là il fait pas 10 mais parce que ça a une chute de papier que j'avais donc vous mesurez la moitié donc 5 vous faites hop une croix en fait ce qui va vous guider pour mettre une pour coller votre ruban vous faites un petit nœud voilà vous faites un petit nœud après vous le décorer vous mettez ce que vous voulez bon moi j'avais regardé dans dans ce que j'avais donc ça je trouvais ça mignon les petits les petits nounours donc j'ai collé ça je trouvais bien ça peut être très bien pour une carte d'anniversaire là j'ai fait un petit truc j'ai écrit surprise et puis sur la petite carte comme j'avais une tête il me restait ça j'ai collé un petit nœud et puis c'est bien pour une petite carte d'anniversaire pourquoi pas ou autre hein donc voilà et puis j'ai trouvé ça l'idée originale voilà j'ai trouvé ça l'idée originale donc voilà alors j'espère que la petite vidéo vous a plu et puis là ici j'ai écrit jardin fleuri donc voilà bon moi ça me plaît bien ça change de ça ça change des cartes qu'on fait habituellement donc voilà sur ce bas j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à mettre un pouce et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo bisous bisous